Je m'appelle Marine Isquierdo et j'ai l'honneur de représenter la maire de Glace et de défendre ses intérêts devant ce tribunal des droits de la nature aujourd'hui. Je suis avocate et membre de Notre Affaire à tous, qui est une association qui œuvre pour la justice climatique. Ça fait plus de deux ans que j'ai rejoint cette association et que je suis impliquée sur les aspects plétoillés pour faire émerger un nouveau droit adapté aux limites planétaires. Et à ce titre, je suis notamment en charge des groupes de travail sur la reconnaissance de l'écosyde et sur la reconnaissance des droits de la nature. C'est dans ce cadre que Notre Affaire à tous a rejoint l'Alliance mondiale pour les droits de la nature afin d'organiser ce premier tribunal européen des droits de la nature en défense des écosystèmes aquatiques et que je viens présenter devant vous le cas de la maire de Glace. À présent, pour présenter ce cas, je vais reprendre le plan qui m'a été demandé de suivre par le tribunal et qui se décompose en cinq parties. Premièrement, le rappel des faits avec le contexte. Deuxièmement, les dommages subis par la maire de Glace et occasionnés par sa disparition. Troisièmement, les personnes considérées comme responsables de la disparition de la maire de Glace. Quatrièmement, les mesures préconisées pour limiter ces dommages. Et enfin, la formulation des demandes à ces tribunales. Premièrement, sur les faits. Je vais tout d'abord évoquer le contexte général. Et donc, s'agissant des glaciers, il faut savoir qu'ils constituent un excellent indicateur du changement climatique et que leur disparition est directement liée à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Les glaciers sont également des réservoirs d'eau, puisqu'ils concentrent près de 70% de l'eau douce de la planète sous forme solide et que leur fonte menace l'accès à l'eau des populations locales, les habitats glaciaires et les écosystèmes adjacents et génèrent également une élévation du niveau marrant. Les glaciers sont donc des éléments clés à la fois du climat et du cycle de l'eau sur Terre. Et Jean-Baptiste Vosson, qui est expert glaciologue, viendra expliquer tout cela en détail juste après mon intervention. En 23 ans, entre 1994 et 2017, la Terre a perdu 28 milliards de tonnes de glace. Selon une étude, les glaciers alpins risquent de perdre 95% de la surface d'ici 2100, si rien n'est fait pour enrayer le réchauffement climatique. Mais si les émissions de gaz à effet de serre continuent à leur rythme actuel, le scénario est alors plus sombre et les experts estiment que dans ce scénario pessimiste, les Alpes pourraient être quasiment privées de glace d'ici 2100, avec seulement quelques morceaux isolés en haute montagne. S'agissant du changement climatique, le 8 octobre 2018, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a publié un rapport sur les conséquences d'un réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius qui fournit un état des lieux des connaissances les plus avancées en matière de changement climatique. Et les conclusions de ce rapport du GIEC sont sans équivoque et révèlent en synthèse que le réchauffement planétaire observé par rapport au niveau pré-industriel a déjà des conséquences visibles dans le monde entier. Il provoque le changement de la composition de l'atmosphère, l'acidification des océans, ainsi que la fonte des glaces terrestres qui contribue à son tour à la hausse du niveau des mers. Ces transformations affectent profondément les écosystèmes terrestres et marins et menacent la biodiversité et la survie de nombreuses espèces. Et récemment, alors que l'accord de Paris fêtait ses cinq ans, de nouvelles études scientifiques ont conclu que le monde s'orientait plutôt vers un réchauffement global de plus 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, soit bien au-delà de l'objectif de 1,5 degrés Celsius prévu l'accord de Paris, et cela même si tous les engagements actuels de l'accord de Paris étaient tenus, ce qui est loin d'être le cas. Sur la fonte des glaciers plus précisément, le 25 septembre 2019, le GIEC a publié un rapport spécial sur l'océan, la cryosphère et les changements climatiques. Et ce rapport évoque en synthèse qu'à l'échelle globale, le recul des glaciers en 2100 serait compris entre 18% et 36%, avec d'importantes disparités régionales, puisque dans certaines régions, avec de petits glaciers, cette disparition pourrait atteindre 80% en cas de poursuite de fortes émissions. Et de nombreux glaciers disparaîtront totalement, quel que soit le scénario d'émission. Ce rapport du GIEC nous dit également que les glaciers, enfin la fonte des glaciers plutôt, et la réduction de la couverture neigeuse ont entraîné localement un déclin des rendements agricoles dans certaines régions de montagne. Et qu'à terme, cela impactera l'accès à l'eau potable, la production hydroélectrique et potentiellement nucléaire, les activités humaines et les écosystèmes à l'échelle des bassins versants qui sont influencés par ces glaciers. Les conséquences sociales et environnementales seront donc gigantesques et sans précédent dans l'histoire de notre planète et dans l'histoire de l'humanité. Le rapport du GIEC insiste donc sur la nécessité de réduire autant que possible les émissions de gaz à effet de serre. Afin de retarder et de limiter l'ampleur des impacts. Et selon ces mêmes experts, le temps d'action pour limiter le réchauffement global et son impact sur les glaciers est très court avant le déclenchement de processus irréversibles. S'agissant de la mer de glace plus précisément, il s'agit du plus grand glacier de France et le troisième glacier alpin. Il est situé sur le versant septentrional du massif du Mont-Blanc dans le département français de Haute-Savoie. Sa surface actuelle est d'environ 40 km² et son épaisseur avoisine localement les 300 m. Mais comme tous les autres glaciers, la mer de glace est victime du dérèglement climatique et elle a déjà perdu 32% de son épaisseur depuis le début du XXe siècle. Et chaque année, ce glacier perd en moyenne 30 à 40 m de longueur et 4 à 5 m d'épaisseur. Et pour illustrer ces propos, je voudrais partager avec vous quelques images. Dites-moi si jamais vous ne voyez pas mon écran. Mais voilà une photo de la mer de glace prise en 1865 et une photo de la mer de glace aujourd'hui en 2020. On voit bien que toute la glace a disparu et ne fait que reculer dernière année. Donc voilà avant, après. Et donc, pour continuer sur la mer de glace, à partir des scénarios climatiques du GIEC, des scientifiques suisses ont estimé que la mer de glace pourrait perdre plus de 80% de son volume en 2100 sans limitation des émissions de gaz à effet de serre. Mais avec un scénario à faible émission, proche des engagements de l'accord de Paris, alors la mer de glace pourrait conserver près de 60% de son volume actuel, ce qui est plutôt encourageant. La fonte de la mer de glace impacte déjà l'écosystème montagnard et participe, comme celle des 200 000 glaciers dans le monde, au déséquilibre planétaire global. J'en viens à présent au dommage causé à la mer de glace. Nous avons tout d'abord une violation des droits du glacier à exister, à perdurer et à régénérer ses cycles vitaux. L'identité de la mer de glace se trouve en effet transformée car moins de neige s'accumule à sa surface en raison du réchauffement global et son bilan de masse est quasiment tout le temps négatif depuis la fin du petit âge glaciaire. De plus en plus de sédiments s'accumulent à sa surface et ses cycles naturels de régénération sont chamboulés. La mer de glace ne peut plus remplir sa fonction écologique, notamment celle de garantir de réserves en eau et de réguler le climat. Les chiffres exposés précédemment le démontrent sans contestation possible. La mer de glace perd chaque année en longueur et en épaisseur. Le préjudice subi par la mer de glace est actuel et futur puisque les émissions de gaz à effet de serre à un instant T vont continuer de participer au réchauffement planétaire durant de nombreuses années. C'est-à-dire que si nous arrêtions aujourd'hui nos émissions de CO2, il faudrait 10 000 ans pour que le surplus que nous avons créé disparaisse totalement de l'atmosphère. Tout cela est contraire à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de la terre-mer qui énonce notamment que la terre-mer et tous les êtres qui la composent possèdent le droit à la régénération de leurs biocapacités et à la continuité de leurs cycles et processus vitaux sans perturbation d'origine humaine. Ainsi que le droit de vivre et d'exister et le droit de conserver leur identité et leur intégrité comme des êtres distincts, autorégulés et intimement liés entre eux. Le deuxième dommage identifié est l'impact sur les écosystèmes adjacents. Alors, la biodiversité inféodée à l'habitat glaciaire est encore peu étudiée, certes, mais les glaciers sont maintenant considérés comme un biome à part entière. Les glaciers constituent en effet des habitats uniques qui abritent des organismes particuliers et métaboliquement actifs, qui forment des communautés et qui facilitent des connexions clés avec les écosystèmes adjacents. Et ces écosystèmes peuvent donc sérieusement être impactés ou réduits en cas de déglaciation. Les animaux et la flore cryophile, qui sont des micro-organismes, ont donc un rôle important dans le fonctionnement de l'habitat glaciaire. Et la présence de ces micro-organismes influence la taille des trous à cryosomite et par conséquent, la fonte des glaciers. Par ailleurs, la mer de glace alimente des cours d'eau essentiels pour les humains et les non-humains, loin à Laval. Elle nourrit des ruisseaux d'altitude, des rivières glaciaires avec leurs nombreuses et très différentes sources d'eau, qui apportent une hétérogénéité, notamment taxonomique, à l'échelle du bassin versant. À Laval, ces rivières se rejoignent et forment des plans d'eau directement devant le glacier et l'arvée rond qui alimentent plus loin l'arbre, le Rhône, puis la Méditerranée. Les eaux de fonds délivrés, notamment pendant des périodes d'étiage à l'échelle régionale, ainsi que les charges minérales et organiques, n'ont donc une grande importance, y compris sur les activités humaines, qu'elles rendent les écosystèmes et les hommes plus résistants et plus résilients face aux changements climatiques et globaux. La disparition de la mer de glace impacte donc les écosystèmes adjacents. J'en viens au troisième dommage identifié, qui est l'impact sur l'accès à l'eau et la menace du droit fondamental à l'eau. Comme indiqué dans l'exposé des faits en première partie, les glaciers sont des réservoirs d'eau et ils contiennent la vaste majorité d'eau douce présente sur Terre. En période estivale, où les ressources en eau diminuent, les glaciers constituent une source d'approvisionnement en eau considérable. Les populations humaines et les écosystèmes à la balle dépendent donc en partie de la présence des glaciers alpins. Faire disparaître les glaciers, c'est donc menacer la ressource en eau des habitants et des écosystèmes sur des centaines de kilomètres en aval. Or, ce droit d'accès à l'eau potable est reconnu comme droit fondamental depuis 2010 par les Nations Unies et le droit à l'eau comme source de vie pour tous les êtres qui composent la Terre-Mère est rappelé à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère. Avec la fonte de la mer de glace, qui est le plus grand volume glaciaire français, c'est donc le droit fondamental des humains et des non-humains à accéder à les ressources en eau qui se trouvent menacées. J'en viens enfin au quatrième dommage identifié, qui est la menace sur les activités de haute montagne. La fonte de la mer de glace impacte directement l'activité des guides de haute montagne car elle rend les sites et les itinéraires plus dangereux. La mer de glace devient en effet une mer de pierres qui laisse découvrir des amas rocheux avec des pierres qui se détachent, des paroques qui s'écroulent et qui menacent les refuges de s'écrouler avec. Les guides doivent alors adapter leur activité face à cette pratique, que ce soit en modifiant les itinéraires ou en proposant d'autres activités de pleine nature. Mais je n'en dis pas plus ici car Yann Bornier, qui est guide de haute montagne, viendra livrer son témoignage devant ce tribunal juste après. J'en viens à la troisième partie qui est les personnes identifiées, qui porte, pardon, sur les personnes identifiées comme responsables de la disparition de la mer de glace. Nous avons premièrement l'État français. Il appartient à l'État français de lutter activement et effectivement pour contenir l'ampleur du changement climatique au titre de ses obligations de protection de la nature, de la santé et de la sécurité humaine. Ses obligations sont tirées de la Déclaration universelle des droits de la terre-mer, de la Constitution, avec la Charte de l'environnement, qui pose plusieurs principes fondamentaux, tels que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et le devoir de prendre part à la protection et à l'amélioration de l'environnement. Ces obligations découlent également des principes garantis par les articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacrent respectivement le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale. Au niveau national, nous retrouvons notamment la stratégie nationale bas carbone, qui a été adoptée le 18 novembre 2015 par décret et qui détermine les mesures à mettre en œuvre pour permettre à la France d'atteindre ses objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, au niveau international, les obligations spécifiques de la France en matière de changement climatique sont nombreuses et découlent notamment de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 et de l'accord de Paris du 12 décembre 2015. Pourtant, force est de constater qu'en dépit de multiples annonces d'objectifs ambitieux de long terme et en contradiction avec ses engagements internationaux, la réglementation européenne et la loi française, la France ne respecte pas ses objectifs de court terme en matière de réduction de gaz à effet de serre. Il y a donc une carence fautive de l'État français dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique, faute de mise en œuvre de mesures pourtant identifiées comme indispensables dans cette lutte contre le changement climatique. La deuxième personne identifiée comme responsable de la disparition de la mer de glace est l'entreprise Total. Le groupe Total est la première entreprise française auquel sont attribués 0,9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que les émissions territoriales françaises. Selon le rapport Carbon Majors publié en 2017, Total fait partie des 20 entreprises qui contribuent le plus au réchauffement climatique dans le monde. Par ses activités importantes d'extraction de pétrole et de gaz naturel, l'entreprise Total ne respecte pas la Déclaration universelle des droits de la terre-mer, l'obligation de vigilance environnementale qui découle de la Charte de l'environnement et d'une décision du Conseil constitutionnel de 2011 et l'entreprise Total ne respecte pas non plus le devoir de vigilance qui est issu de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés maires et des entreprises d'honneuse d'ordre. Je ne détaille pas plus ici ces arguments et ces aspects purement juridiques et m'en remets aux conclusions qui ont été transmises au tribunal juste avant. En conséquence, Total doit établir, mettre en œuvre de manière effective et publier un plan de vigilance conformément aux modalités requises par la loi de haut devoir de vigilance des sociétés maires, codifiée à l'article L225-102-4 du code de commerce. J'en viens à la quatrième partie sur les mesures préconisées pour préserver l'intégrité de la mer de glace. Nous demandons tout d'abord un respect des droits de la mer de glace. Il est urgent que son droit d'exister soit respecté car les activités humaines et notamment les émissions de gaz à effet de serre menacent de disparition de la mer de glace. La mer de glace doit également avoir respecté son droit à se régénérer. Il n'est pas trop tard car la mer de glace est un des glaciers les plus résilients des Alpes et elle peut avoir une fonte relativement limitée si les engagements climatiques nationaux et internationaux sont respectés. La mer de glace doit enfin avoir droit au maintien de ses cycles naturels car l'équilibre du glacier est perturbé et avec lui c'est tout l'écosystème montainer alentour qui est bouleversé. La deuxième mesure préconisée est bien évidemment la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Le changement climatique étant la cause première de la disparition de la mer de glace il est urgent de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous du seuil de 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau industriel et même si le monde aujourd'hui s'oriente plutôt vers un réchauffement de plus 3 degrés Celsius et bien chaque degré compte. Et pour cela l'État et les grandes entreprises comme Total doivent prendre les mesures nécessaires pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français. La troisième mesure préconisée serait la reconnaissance d'un statut particulier à la mer d'eau de glace en vue d'une meilleure préservation. Actuellement nous avons plusieurs outils et notamment la loi Montagne de 1985. Je vais passer rapidement sur cette loi Montagne pour respecter le temps qui m'est imparti mais il faut simplement retenir que cette loi est très peu voire très mal appliquée et qu'elle n'a pas encore donné lieu à des actions concrètes relatives aux glaciers. Et la mer de glace qui est un milieu remarquable au sens de cette loi Montagne doit donc voir ses modalités de préservation précisées par la collectivité locale dans ses différents plans d'aménagement du territoire. Outre cette loi Montagne nous avons également l'arrêté de protection des habitats naturels. Alors il s'agit d'un nouvel outil qui est issu du décret du 19 décembre 2018 qui est relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels et qui vient préciser les outils réglementaires dont les préfets disposent dans le cadre de la protection des espèces et des habitats. Et ce décret crée notamment la possibilité de prendre des APHN des arrêtés de protection des habitats naturels. Les glaciers font partie des habitats naturels dignes d'intérêt et de protection au titre de l'application de la directive Habitat de 2008 et peuvent à ce titre faire l'objet de la procédure de protection et d'interdiction prévue à l'article L411-1 du Code de l'environnement qui vise à interdire la destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels. En pratique, un premier APHN Mont-Blanc a été signé le 1er octobre 2020 suite à la visite du président Emmanuel Macron sur ce site le 13 février 2020 afin de limiter les activités autorisées sur les voies du Mont-Blanc. Mais cet APHN ne consacre aucun changement de statut pour la mer de glace puisqu'il n'inclut pas la mer de glace dans son champ d'application. Il faudra donc prévoir un APHN spécialement pour la mer de glace. Outre l'APHN et la loi montagne que je viens d'évoquer, il y a d'autres mesures de protection qui existent en droit français et qui permettent de préserver plus efficacement les glaciers. Ce sont les arts protégés que je vais maintenant aborder. Les arts protégés contribuent directement à la protection de la vie sauvage et des habitats naturels ainsi qu'au maintien des processus naturels, des écosystèmes et de leurs fonctions. Ces arts protégés participent donc aussi indirectement à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Parmi les catégories d'arts protégés, on retrouve les sites Natura 2000 qui sont issus de la Directive Habitat de 2008, les réserves naturelles, les parcs nationaux, les parcs régionaux et les parcs marins. Parmi ces différentes catégories, la réserve naturelle est celle qui bénéficie du plus haut degré de protection puisque la réglementation peut permettre d'interdire, du moins fortement limité, les activités humaines dans la réserve naturelle. Le parc national peut quant à lui contenir une zone cœur dont l'accès peut être interdit comme la réserve naturelle afin d'y préserver la biodiversité. Et concernant la préservation de la biodiversité, il faut savoir que la Convention sur la diversité biologique consacre une obligation générale pour les États membres de conservation de la biodiversité. Et c'est dans ce cadre qu'une stratégie de protection par air protégé a été préconisée et que la France s'est engagée à atteindre 30 % d'air protégé sur son territoire d'ici 2023, dont 10 % en protection forte. La mer de glace ne bénéficie actuellement pas du statut d'air protégé, mais dans le cadre de cette stratégie nationale et au vu de son état de dégradation avancée, l'État français doit créer une air protégé autour de la mer de glace avec une protection forte pour interdire les activités humaines sur le glacier, à l'exception toutefois des randonnées avec guide d'hôte montagne afin de préserver ce glacier au mieux. J'en viens pour finir à la formulation des demandes. Au vu des faits des moyens exposés, de la Déclaration universelle des droits de la terre-mer, de la Charte de l'environnement, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord de Paris et des différentes lois nationales applicables précitées, il est demandé au juge du Tribunal des droits de la nature de bien vouloir constater la violation des droits de la mer de glace à exister, se régénérer et maintenir ses cycles vitaux, constater la menace que fait peser la disparition de la mer de glace sur l'accès à l'eau des populations locales, sur les écosystèmes adjacents et sur les activités humaines d'hôte montagne, reconnaître la responsabilité de l'État français et de l'entreprise totale dans la violation des droits de la mer de glace et par conséquent ordonner à l'État français et à l'entreprise totale conformément à la Déclaration universelle des droits de la terre-mer, tout d'abord d'établir et d'appliquer des normes et des lois efficaces pour la défense, la protection et la préservation des droits de la terre-mer et notamment pour l'État français de prendre les mesures nécessaires pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et contenir le réchauffement climatique et créer une aire protégée autour de la mer de glace en l'incluant dans les 10% du territoire sous protection forte. Pour l'entreprise totale, il s'agira de publier un nouveau plan de vigilance comportant des mesures concrètes que l'entreprise devra mettre en œuvre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de ces activités. Ensuite, il leur est demandé de mettre en place des mesures de précaution et de restriction pour éviter que les activités humaines n'entraînent la perturbation des cycles écologiques de la mer de glace et enfin, de promouvoir des systèmes économiques qui soient en harmonie avec la terre-mer et conformes aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de la terre-mer. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501